... Beauté au pluriel, ce soir, s'intéresse à l'hydratation de la peau. Est-ce qu'il faut choisir le lait ou la crème? On vous répond dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Moi, je ne prends pas pommade. C'est ce que je prends, c'est la qualité que je prends. Et je mélange ça avec un peu d'huile rouge. Je vais mélanger ça avec... Et je mets... C'est ça, mes enfants même, c'est ça, nous tous utilisent à la maison. On n'utilise pas une autre chose. Je n'ai pas de lait fixé. J'utilise ce qui me tombe sous la main. Ce que je vois, j'utilise, mais rien d'éclaircissant en tout cas. Je prends le soin de lire avant d'utiliser et je n'utilise pas n'importe quoi. Je suis dans la cosmétique. J'ai une licence en cosmétique, donc je sais quoi utiliser sous ma peau. Si vous avez un type de peau donné, que vous avez choisi votre lait, en conséquence, vous pouvez le garder. Si votre peau n'a pas changé de texture, entre temps, parce que le lait doit être toujours en conformité avec le type de peau. Quand la peau est en bonne santé, vous êtes bien protégé. La peau est une barrière qui protège le milieu intérieur du milieu extérieur. Alors, c'est important que votre peau ait son équilibre physiologique. Vous choisissez votre lait corporel en fonction de ce type de peau-là. Un lait corporel hydratant, nourrissant, en fonction de votre type de peau, qui est sèche et qui pelle, qui fait des squabes. Voilà, vous avez la peau grasse. Il vous faut choisir un lait de corps juste hydratant. C'est important que le lait de corps soit gras. C'est le gras qui protège l'eau de la peau et la maintient hydratée. Sinon, rien que l'air ambiant peut assécher votre peau. C'est la recherche de ces concoctions, ces décoctions, qu'en général, on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits. Et qui peuvent contenir des substances même, qui sont cancérigènes à la base, et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Voilà, merci donc pour cette voix populée, je crois. Merci à vous, Fulgencia Autondi. Nous les avons écoutés. On a eu les avis de spécialistes, on a eu les avis de personnes consommatrices de pommades en temps normal. On les a écoutés. Fulgencia Autondi, vous nous direz quelle est la bonne méthode, n'est-ce pas, sur ce plateau ? Oui, c'est vrai. Bonsoir d'abord, Agnate. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'étais tellement prête de vous parler. Bonsoir, Fulgencia. J'ai eu le temps de le constater. D'accord. Eh bien, trouver un bon lait n'est souvent pas chose aisée. Pour tout le monde et tout ce temps que nous sommes, alors on se perd facilement dans le choix du lait ou de la crème. Alors, nous avons ce soir invité Mme Eugénie Camille Atifouin, elle est esthéticienne. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle est la différence entre le lait et la crème ? Le lait, il est plus fluide. C'est une émission H dans E. La crème, elle est plus onctueuse, elle est plus épaisse que le lait. Donc, ça dépend du type de peau. Vous avez, pour le Vos Populis, j'ai entendu, j'ai vu une femme qui a dit, elle met de l'huile rouge sur le beurre de karité. C'est pour que ça soit un peu plus fluide, qu'elle puisse le passer, parce que le beurre de karité tout seul ne sera pas assez lisse. Voilà. D'accord. Donc, pour le lait, et qu'on a un type de peau grasse, si la peau est grasse, si la peau est sèche, je pense que cela dépend du type de peau de la personne. Mais il faudrait qu'on sache que tous les laits ou toutes les crèmes doivent avoir la qualité d'hydrater la peau et de nourrir la peau. D'accord. Donc, le plus important, d'abord, c'est l'hydratation. C'est l'hydratation de la peau. D'accord. Alors, que faut-il privilégier ? Est-ce la crème ou le lait pour l'hydratation de sa peau ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la personne qui utilise la crème. Si c'est plus facile pour elle, elle utilise la crème. La crème, d'autres personnes peuvent utiliser le lait qui est plus fluide. Voilà. Donc, cela dépend du type de peau de la personne et comment elle utilise une crème ou un lait. D'accord. Mais nous, souvent, on nous dit que la crème, c'est pour le visage, le lait, c'est pour tout le corps. Vous, esthéticienne, vous dites que c'est en fonction de nos goûts, de nos envies. Quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est que je vais vous dire que le type de peau du visage est différent du type de peau du corps. Vous êtes là, vous pouvez avoir un type de peau différent et que votre corps est un autre type de peau. Parce que le visage est à découvert et c'est le visage qui reçoit les intempéries, la pollution, la poussière, la sueur, tout et tout. C'est pour cela que nous, esthéticiennes, on conseille à toutes les femmes, à tout le monde, de se démaquiller matin et soir avant de se coucher pour enlever la pollution, la sueur, tout et tout, parce que ça reçoit tout. Tandis que le corps est protégé. Donc, le visage a plus de problèmes que le corps. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas utiliser le lait du corps au visage. D'accord. Vous voyez ? Alors, pour le visage, il faut une crème alors, parce qu'on entend que certaines personnes disent qu'il faut une crème pour le visage. Pour le visage, il faut une crème. Ça ne doit pas être aussi fluide que le lait du corps. D'accord. OK ? Il faut une crème. Et cela dépend des principes actifs, des concentrés, de tout ce qu'on veut mettre dans la crème du visage ou le corps. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le corps, tout le monde demande une peau lisse. Donc, il faudrait une peau éclatante, lumineuse. Il faut que ça ait les qualités d'hydratation et de nourrir la peau. Il faut nourrir la peau. Il faut l'hydrater. Entre autres, s'il y a une personne qui est, par exemple, qui a de l'ithiose ou la peau desséchée, tout et tout, il faut de lui mettre tant dans son lait pour que ça puisse l'aider dans le corps. D'accord. Par exemple, de la vaseline, tout et tout, pour humerter le corps. Ou vous voyez des laits où on dit 24 heures d'hydratation. C'est pour les gens qui ont des peaux desséchées. Donc, elle sera bien. Il y aura un bien-être. Elle aura la peau détendue pendant 24 heures. Alors, vous êtes professionnelle. Est-ce normal qu'on mélange, par exemple, le lait avec des produits naturels, par exemple ? Moi, je le suis contre. Vous avez vu, il y a la prolifération des produits, des laits pour le corps qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit au marché et tout ça. Voilà, là, c'est pour, comment on dit, la dépigmentation. Et tout le monde se lève et quand on n'a pas de boulot, qu'on m'excuse, quand on n'a rien, on se dit, on prépare des laits, des crèmes pour dire, bon, vous allez avoir une teinte, deux teintes et tout ça. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut faire confiance au laboratoire qui prépare des laits et des lotions et des crèmes, OK ? Et comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez vous en prendre. Ce qui revient à Diania, c'est qu'il faudrait lire les ingrédients lorsqu'on prend une pommade, une crème ou du lait, par exemple. Il faudrait lire les ingrédients là où on verra les principes actifs pour voir si, par exemple, elle a la peau lisse et tout. Donc, s'il faut mettre de l'avocat dedans, des huiles essentielles, des produits, je ne sais pas, naturels, où on peut préparer son propre lait, OK ? Mais pour les gens qui préparent des laits, vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Vous n'êtes pas sûr. Tout ce qu'on met sur les indications d'un lait, ce n'est pas ce qu'ils ont mis dans le lait, hein ? D'accord. Donc, on peut mettre autre chose et vous dire que c'est ça, c'est à base d'avocats, à base de ceci. Aussi pour la peau mature, une personne de 50 ans, 45 ans, 60 ans doit utiliser un lait à base de collagène et d'élastine. Donc, l'âge aussi joue. Parce que quand vous prenez de l'âge, il y a les fibres de collagène et d'élastine qui se cassent, c'est-à-dire qui diminuent. Et vous, vous ne pourrez plus avoir une belle peau comme une fille de 18 ans ou de 20 ans. Donc, la femme qui est plus âgée doit utiliser des laits anti-âge à base de collagène, à base d'élastine pour pouvoir avoir une très belle peau. Et en plus de ça, elle peut aussi prendre des compléments alimentaires et ça va jouer sur sa peau. Ah, d'accord, des compléments alimentaires. Mais c'est des compléments alimentaires qu'on achète au labo et autres. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir, dans sa propre cuisine, trouver quelque chose qu'on mange et qui vous permet d'avoir... Vous savez que, bon, maintenant, pour le bien-être et tout, il faut manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de fruits et boire beaucoup d'eau. C'est ça qui est... C'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit. C'est ce qu'il faut suivre. D'accord. Alors, à quel moment il faut-il appliquer la pommade ou le lait? Le soir, après votre douche ou votre bain, vous mettez votre lait ou votre crème et ça va bien être sur la peau et vous aurez le lendemain une très belle peau. Parce que si c'est dans la journée, vous en mettez beaucoup, il y aura la chaleur, la sueur et tout, et puis ça ne pourra pas bien vous donner le résultat escompté. Mais le soir, la nuit, après votre bain et tout, vous mettez votre lait et tout, si c'est un lait réparateur, un lait nourrissant, un lait hydratant, le lendemain, vous allez automatiquement sentir que vous avez une très belle... Et comment les appliquer? Tout en rond, comme ça. Tout en rond, comme ça. Partout? Partout, partout. Vous faites comme ça, vous montez tout en rond, tout en rond. D'accord. Moi, j'aimerais revenir quand même sur le choix de la pommade. Vous avez parlé en journée que c'est difficile de pouvoir se pomader à cause de la transpiration. Oui, de l'autre. Et pourtant, on a bien envie d'avoir aussi une peau un peu hydratée. Comment est-ce qu'on choisit sa pommade? Parce qu'il paraît qu'il y a des pommades pour le jour et d'autres pommades pour le soir. Là, pour le visage, vous avez la crème du jour et la crème du soir. D'accord. Mais tandis que pour le corps, vous avez un seul lait. D'accord. Un seul lait que vous pouvez appliquer et ne pas appliquer beaucoup de quantité, ne pas mettre beaucoup de quantité sur le corps. D'accord. Et là, je tiens encore à dire que si c'est un lait éclaircissant, il ne faudrait du tout pas le mettre dans la journée. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait attention aux ingrédients justement sur les pommades? Vous en parliez tout à l'heure. Quand on veut acheter une pommade, il faut faire attention aux ingrédients, à quels ingrédients préférer, quels ingrédients laisser. Vous savez que nous sommes à l'heure de bio actuellement. Donc, les huiles essentielles, les produits naturels, bio, avocats, tomates, tout ce que vous voulez. Carottes. Oui, carottes, tout et tout, pour avoir un teint aussi jaune. Il faut privilégier. Nous sommes à l'heure de bio. Il faut privilégier les bio. D'accord. Mais qu'en est-il de la bave d'escagon? Je ne sais pas si vous avez vu ce décembre. Oui, c'est vrai. Je vois si le macho vous a vu beaucoup de pommades. C'est un antiride. Un antiride? On peut avoir un lait antiride aussi. Ah d'accord. Mais ça ne concerne pas les jeunes comme vous et moi. Non, comme vous. Mais vous êtes aussi jeunes. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors, on constate que ces produits souvent nous viennent du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des usines ici au Bénin qui fabriquent du lait pour le corps? À ma connaissance, en tant qu'ascéticienne, non, surtout en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ils sont plus développés dans la cosmétique que le Bénin. Et entre-temps, je sais qu'il y avait une société qui s'appelait Sobepa. D'accord. Qui faisait des produits... On va éviter d'appeler des noms sur le plateau. Excusez-moi, des produits cosmétiques. D'accord. Mais depuis là, je n'ai pas vu, je ne sais pas. D'autres. Mais parce que vous allez comprendre que sur le marché, il y a prolifération des produits qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, surtout tout près ici, de l'Afrique du Sud, qui ont déjà envahi le marché. Voilà, le marché. D'accord. Vous avez parlé aussi de comment préparer son lait soi-même. On a eu une astuce de beurre de karité et d'huile rouge. La chef d'édition dit qu'il nous reste une minute. Mais est-ce qu'il y a une 30 secondes, vous pouvez dire un peu, dans sa cuisine, si on a envie d'avoir son propre lait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Super. Je vais vous donner un petit secret. D'accord, je l'écris même. Il y a l'huile de coco, il y a le beurre de karité, il y a le beurre de cacao et ça hydrate vraiment la peau et ça donne de la luminosité à la peau. Merci. Donc on peut le mélanger et l'utiliser. Merci pour l'astuce, vous l'avez compris, huile de coco, beurre de karité et beurre de cacao. Moi, en tout cas, je fais mes emplettes déjà demain. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai fait chaud. Bon, je ferai pareil. D'accord. Voilà, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada